alors on va faire l'exercice 8 donc je suis censé faire un développement limité de t moins sinus de t à l'ordre 3 en 0 on commence par faire un développement limité du sinus on simplifie ici les t ensuite ça donne ce petit développement limité là après à la question 2 on s'intéresse à cette fonction là et donc on doit montrer qu'elle est continue en 0 elle est formée de deux morceaux donc j'ai juste besoin de faire la limite en 0 plus de cette fonction c'est parti je prends ma fonction j'exploite le développement limité qu'on a fait précédemment alors la façon de l'exploiter c'est bien sûr de mettre sous le même dénominateur donc ici j'ai envie de me ménager parce que c'est lourd de faire des développements limités donc je passe en équivalent pour obtenir la limite donc en haut c'est équivalent à t au cube sur 6 en bas on a le droit de faire un produit un quotient d'équivalent donc c'est équivalent à t au carré en bas ce qui nous donne un équivalent pour la fonction égale à ça comme un équivalent c'est une vraie égalité si on dit que c'est l'équivalent multiplié par une fonction qui tend vers 1 on trouve sans problème la limite ça tend vers 0 qui est égale à la valeur de la fonction en 0 et donc du coup la fonction est bien d'accéder à la valeur de la valeur et de la valeur de la valeur de la valeur